Alors j'ai deux mots préférés, peut-être aussi parce que j'ai tenté de les apprendre en premier, c'est « fkusno » et puis « tchudesno ». Parce qu'il me semble que ces allitérations, leurs sons, correspondent bien effectivement à la signification des mots, « exki », « doux », « magnifique ». Mon mot préféré en bulgare, je pense que c'est « štasti ». Mais de manière générale, mon mot préféré, c'est celui que j'arrive à dire, parce qu'il y a parfois des mots compliqués à prononcer. Mon mot préféré en bulgare est « pretpochitam », parce que ça veut dire « préféré ». Et parce que c'est un mot qui, lorsqu'on l'a appris au cours du bulgare, nous a tous bien fait rire, parce qu'on n'arrivait pas à le dire. Maintenant j'y arrive, « pretpochitam », mais au départ c'était compliqué. Alors c'est « zapoviadaiter ». C'est un mot qui n'existe pas vraiment dans la langue française, on peut le traduire en disant « s'il vous plaît », ou « prenez place », ou « prenez la parole ». Pour moi c'est un mot qui est très généreux. C'est un mot d'accueil, c'est un mot d'invitation, voilà. Un peu à l'image de la Bulgarie, ou en tout cas de ce que j'ai ressenti en arrivant au Bulgarie. Alors ma lettre, букva TAMI, c'est le « ch'te ». Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est un caractère qui est un des plus anciens de l'écriture bulgare. Je ne sais pas si c'est un héritage de l'alphabet glégolytique, mais en tout cas on a l'impression que cette lettre a été faite pour être gravée dans la pierre, et non pas pour être dessinée sur une feuille. C'est donc une lettre pour moi très ancienne, et donc à ce titre-là elle m'apparaît magique, et donc très historique, et elle me plaît. Ma lettre préférée, c'est le « je ». Je la trouve très belle, en particulier quand on utilise une graphie manuelle. L'UBI MATAMI BUKVA, NABUGARSKI, est « feu ». Car le trait vertical symbolise à mes yeux le lien entre la terre et le ciel, et le cercle, la plénitude du monde. Par ailleurs, « feu », c'est la première lettre du mot « philosophia », qui est ma discipline intellectuelle préférée. Ma lettre préférée est « you ». J'aime bien son graphisme, parce qu'elle est finalement assez rare en bulgare. Ce n'est pas la lettre qu'on trouve le plus souvent. C'est le « je », le « je » bulgare, qui est une lettre qui a une forme assez simple, qui semble assez ancienne, qui fait penser à une rune scandinave, et une lettre à laquelle on pourrait associer plusieurs images. Ça a une forme religieuse, ça a la forme d'un chrisme, ça peut aussi être la forme d'un papillon. Et puis ce « je », c'est la première lettre du prénom de ma compagne, alors c'est la lettre que je préfère. C'est « peu ». « E » est, c'est pour l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit et « j'ai » parce qu'elle n'est pas de l'esprit. « L' », parce qu'elle est l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il y a beaucoup de choses difficiles dans la grammaire bulgare. C'est d'une part les temps du passé et leur formation grammaticale. Et puis deuxièmement, c'est cette particule réfléchie « c » comme dans l'expression « Nadiavam c'est ». Le « c » apparaît, pour un Français, il apparaît là où on ne l'attend pas, ou alors il ne se trouve pas au rendez-vous lorsqu'on l'attend. Cette forme pronominale est très compliquée pour nous. Ce que je trouve le plus difficile à apprendre en bulgare, c'est la différence entre perfectif et imperfectif. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que les bulgares, quand on leur parle de cette difficulté, ils ne voient pas où est le problème parce que pour eux, c'est tout à fait naturel. Ce que je trouve le plus difficile en bulgare, donc un peu le perfectif, un peu le passé, mais surtout certaines combinaisons de lettres « ce » et « j'te », pour les Français c'est compliqué, et « re » et « re » comme « rana », c'est juste impossible pour nos Français, en tout cas pour moi. C'est les accents toniques. Pour un Français, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Une fois, je suis rentré dans un café et sans faire exprès, j'ai commandé une voiture et de la cola. Et donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre la différence entre cola et cola. Et pour un Français, c'est toujours un peu bizarre, c'est les mêmes lettres. Nous, on l'entend presque pareil et on a du mal à comprendre que pour un bulgare, c'est pas du tout le même mot et que peut-être un bulgare ne fait pas la connexion entre ces deux mots, cola et cola. C'est quand on arrive à traduire des mots, à lire des mots et qui ne proviennent pas du latin ou du grec. Donc, j'ai l'impression de savoir lire et d'un coup, je tombe sur un mot bulgare que je ne connais pas. Je pense que c'est de lire красивo, car j'ai apprisé à lire des mots avec des mots, 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 avec des mots et des mots et des mots. De nouveau, la langue est de la langue. Le plus difficile pour moi dans le boulgare, c'est comment expliquer à ceux-là, c'est comment on explique les gens qui font les mots dans leurs mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !